Bismillah ar-Rahman ar-Rahim La divergence entre les juristes Une miséricorde Une pluralité de solutions qui s'offrent à nous Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohamed ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui ont suivi la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes à une époque où les informations sont accessibles voire où les informations viennent à nous sans même qu'on les demande à travers les réseaux sociaux notamment Nous sommes donc à une époque où la connaissance d'informations n'est plus un souci mais est devenue un problème On n'a plus de difficulté à atteindre un avis à connaître une position à entendre un discours sur la religion mais cette pluralité d'avis, de discours sont parfois plus perturbants que rassurants Or comment pouvoir revenir à l'esprit, aux principes, aux grandes valeurs du message afin de pouvoir refaire de cette pluralité, de cette diversité une plus-value comme elle l'est à la base et non un élément qui perturbe notre cheminement au quotidien Alors très souvent évidemment nous sommes face à cette pluralité d'avis entre un site, un prédicateur qui nous dira ceci est permis, un autre qui nous dira ceci est interdit sur la même question un autre plus objectif qui vous dira cela est interdit dans mon école Un autre plus objectif éclectique sans doute vous dira mais il y a plusieurs avis sur la question, il y a plusieurs manières d'interpréter la chose et souvent le musulman lambda est perdu dans cette diversité, cette pluralité, cette cacophonie aussi parfois évidemment d'avis que nous entendons autour de nous et qui nous viennent directement notamment à travers les réseaux sociaux Alors quel est le souci ? Le souci n'est pas l'information, le souci n'est pas la diversité ou la pluralité Le souci c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une pluralité, qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une diversité et qu'on ne comprend pas peut-être la légitimité de ces éléments-là Quand est-ce qu'on devrait pouvoir avoir une diversité, une divergence, quand il ne faudrait pas y en avoir, etc. Au point où certains nous disent même il ne faudrait pas de divergence, qu'on soit tous unis sur toutes les questions Cela est beau, cela est en même temps utopique Et ce n'est pas la volonté de Dieu comme nous allons essayer de le démontrer modestement dans notre exhortation du vendredi Donc que faire face à cette diversité, cette pluralité d'opinions ? Selon moi toujours il faut revenir à le fiqh al-akbar A la connaissance majeure C'est-à-dire le fiqh se divise en deux niveaux Al-fiqh al-akbar ou al-fiqh al-asrar La connaissance majeure Qui est la connaissance de Dieu Des grands principes de l'islam Des fondamentaux du message Et puis el-fiqh al-asrar Qui est la connaissance des normes pratiques Ce qu'on appelle el-foro Il y a l'usul ou el-foro Il y a les fondamentaux, les piliers, les principes essentiels Et puis autour de ceux-ci Il y a les éléments secondaires, les branches Et donc il y a deux niveaux Et pour bien comprendre le second Les branches, les détails Il faut d'abord revenir à l'usul Aux fondamentaux Et donc quand on revient à le fiqh al-akbar A la connaissance majeure Quand on revient vers Dieu Quand on revient vers l'homme Quand on revient vers les grands principes de l'islam On se rend compte qu'il est nécessaire Qu'il y ait de la pluralité dans l'islam Et que c'est une volonté de Dieu Et que c'est grâce à cela que l'islam est universel également On va détailler cela dans quelques instants Donc comment faire face à cette pluralité Cette diversité Premier élément, revenir à le fiqh al-akbar Revenir à de l'éducation Comprendre, connaître les fondamentaux Acquérir des clés de compréhension Quand je suis uniquement dans l'univers du fiqh al-ashar De la jurisprudence De la petite connaissance Des normes détaillées Je suis noyé Il y a tellement d'informations Tellement d'avis différents Et je n'arrive pas à m'orienter dans tout cela Comment faire ? Et bien il faut d'abord laisser ce fiqh al-ashar peut-être Et revenir à le fiqh al-akbar Revenir à la connaissance majeure Ça c'est la première chose qu'on va redétailler à travers quelques principes Deuxième élément L'importance de revenir à ton cœur et à ta conscience Est-ce qu'il ne médite pas sur le Coran ? Et donc il faut faire confiance à sa raison A son bon sens et à son cœur Un, revenir aux fondamentaux du message El fiqh al-akbar Deux, faire confiance à ton cœur A ton bon sens Trois, la nécessité De prendre tes avis De prendre les avis religieux De personnes compétentes Idéalement à notre époque À travers un ishtihad collectif Parce que les questions sont de plus en plus compliquées Notamment à la question essentielle Pour notre présence en tant que musulmans en Europe Par exemple Et puis par des autorités locales Et puis par des autorités humaines Plutôt que virtuelles Trois éléments Qui vont nous permettre de mieux réagir Face à cette pluralité Et d'en refaire Quelque chose d'utile Une plus-value Un, comme on l'a dit Revenir à le fiqh al-akbar Trois, revenir à la connaissance majeure Au grand principe On va en rappeler quelques-uns aujourd'hui Deux, revenir à son cœur A son bon sens Trois, avoir un bon référentiel On avait déjà détaillé ceci Dans une intervention précédente Vous pouvez y revenir sur ma page À travers notamment Une réflexion aujourd'hui collective nécessaire Locale, humaine plutôt que virtuelle Ceci nous permettra déjà De bien mieux cheminer Et surtout de nous éduquer Donne un poisson à un homme Il mangera un jour Apprends-lui à pêcher Il mangera toujours C'est ça mon slogan Donne aux gens des outils Maintenant pour avoir ces outils Il faut lire Il faut se cultiver Il faut regarder des choses utiles Il faut essayer de revenir À des professeurs À des maîtres Qui vont nous aider à cheminer Vous allez voir la différence Entre un enseignement Et une transmission d'informations Le net aujourd'hui C'est une transmission d'informations On a des réponses à tout Mais on n'a aucune éducation Derrière cela Donc il y a l'importance De revenir à l'essentiel Les fondamentaux Un maître pour nous orienter Lire, se cultiver Et ne pas être noyé Dans la somme d'informations Mais ça demande évidemment Des efforts Si on veut un islam épanouissant Un islam qui nous permet de grandir Un islam qui nous libère Qui nous émancipe Alors il nous faut travailler Oeuvrer pour cela Si nous voulons un islam du take away Du prêt-à-porter Et du prêt-à-penser Un islam qui va toujours être troublant Un islam qui va nous empêcher D'être apaisés Alors nous choisirons l'islam de la facilité L'islam du net A nous de faire un choix évidemment Par rapport à cela Alors quelques principes J'en ai choisi cinq aujourd'hui Évidemment ce n'est qu'une modeste exhortation Du vendredi Cela mériterait beaucoup plus de temps Et de détails Mais nous allons essayer En tout cas Inch'Allah Déjà d'aborder Cinq principes essentiels Qui vont nous permettre De mieux je le pense Comprendre finalement Cette notion de diversité De pluralité Au sein de la jurisprudence musulmane El-Faq En revenant comme on l'a dit Al-Faq al-Akbar Avant de revenir à Al-Faq al-Asrar La connaissance majeure Les fondamentaux Avant d'aborder La science mineure Les points de détail pratique Donc premier principe fondamental Que j'aimerais vous rappeler C'est tout d'abord Que l'islam est universel C'est une croyance Qu'a le musulman L'islam n'est pas venu Pour un moment donné Pour une époque donnée L'islam est venu Pour toute l'humanité Donc il doit naturellement Pouvoir être compris Dans tous les milieux Être appliqué Dans toutes les sociétés Dans toutes les coutumes Par tous les humains Avec leurs différences Nous savons qu'il y a Des personnalités Différences Différentes pardon Et donc il y a cette différence Qui existe entre les humains Et donc il faut naturellement Que le message de l'islam Puisse dans ses détails Se décliner de plusieurs manières Pour pouvoir accompagner L'évolution des sociétés La pluralité des personnalités Des profils d'êtres humains Et donc l'universalité de l'islam Fait que par nature Il y a toujours une pluralité D'interprétations possibles L'universalité de l'islam Fondée sur des textes Qui sont limités Il n'y a pas Le Coran n'aborde pas tout Vous le savez très bien La Sunna non plus Ce sont des points de référence C'est un référentiel Qui nous permet de réfléchir A la méthodologie Pardon Qu'on va développer A partir de ces textes Pour pouvoir répondre Aux questionnements nouveaux Qui se posent à nous Aujourd'hui Et donc il y a ce besoin De se rappeler L'islam est universel Et donc il doit naturellement Devoir répondre A tous les questionnements D'où le principe D'ishtihaïd D'effort d'interprétation Pour comprendre Et appliquer Et répondre aux questionnements nouveaux Qui se posent à nous Et donc il y a naturellement Une pluralité de compréhensions Qui vont naître de cela Puisque cette compréhension Elle est humaine Le texte révélé est divin Mais l'interprétation est humaine Et comme elle est humaine Elle est naturellement limitée Faillible Relative Renouvelable Critiquable Et donc si le référentiel est universel Les interprétations humaines Elles Sont limitées Relatives Et donc nécessairement Renouvelables Évidemment Au cœur même De l'islam Et c'est une loi Que Dieu a établie On l'appelle Sunnatu Tanawa La loi De la diversité Dieu a voulu La pluralité La diversité Car les humains Sont différents Et c'est dans nos différences Que nous nous complétons mutuellement Et donc il y a toujours eu Cette pluralité De lecture Quand on revient Au compagnon Par exemple On avait Abdullah ibn Abbas Un des jeunes compagnons Qui a été connu par la suite Pour être quelqu'un Qui comprenait le sens Les finalités De la religion Et nous avions Abdullah ibn Ammar Qui lui était aussi Un jeune compagnon Tous les deux fils De grands compagnons Puisque Abdullah ibn Abbas C'est le fils d'Abbas L'oncle du prophète C'est le cousin du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quelqu'un qui était très proche de lui Très intime Du messager Nous avons Abdullah ibn Ammar Qui est le fils d'Abbas Un grand personnage De l'islam également Et ses deux jeunes compagnons Qui devinrent des maîtres Par après Un d'entre eux Était vraiment Sur les finalités L'esprit L'autre était beaucoup plus Sur la lettre Aucun des deux N'avait la vérité absolue C'était deux manières De pouvoir comprendre Et interpréter Et donc à l'époque du prophète Déjà alayhi wa sallam Il y a de la diversité Le prophète envoie Aleyhi salat wa sallam Les compagnons Dans un endroit Qui s'appelle Béni Quraïda Et il leur dit Qu'aucun d'entre vous Ne fasse la prière De l'Asr Si ce n'est Chez Béni Quraïda Un ordre clair Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les compagnons partent Ils sont un groupe Et en chemin L'heure de l'Asr arrive Et on avance On avance On est bientôt Au maghrib Les compagnons Commencent à discuter Entre eux Est-ce qu'on va rater La prière On n'est pas encore arrivé Où nous devions aller Et le prophète Nous a dit Ne priez pas tant Que vous n'êtes pas là-bas L'Asr Mais les compagnons Vont commencer à diverger Un groupe va dire Le prophète N'a pas voulu dire cela Pourquoi ? Parce que le Coran Nous a toujours appris A prier à l'heure La prière est un acte A un temps déterminé Et le prophète Il nous a dit Un des actes Les plus aimés de Dieu C'est faire la prière à l'heure Comment pourrait-il nous demander Aujourd'hui De faire le contraire De ce qu'on a toujours vécu Et appris Alors ils ont quand même prié Et un autre groupe a dit non Le prophète a dit Ne priez pas tant Que vous n'êtes pas là-bas Nous on ne priera pas Tant qu'on n'est pas là-bas Les compagnons ont reçu Un ordre du prophète Mais comment on comprend L'ordre du prophète Comment on l'interprète Ça c'est l'ordre de l'humain Et dès qu'on est dans de l'humain Il y a une pluralité De compréhension possible Fondée évidemment Sur des principes Sur des fondamentaux C'est pas n'importe qui Qui interprète Et quand ils reviennent Chez le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui dit Ce qui s'est passé Il ne fait de reproche A personne C'est-à-dire Il valide Cette pluralité De compréhension Entre les gens Plutôt vers la finalité Et d'autres parfois Un peu plus sur la lettre Il y aura toujours ça Chez les humains Et dans toutes les communautés religieuses Vous allez remarquer Qu'il y a des gens Qui cherchent la finalité Et des gens Qui sont beaucoup plus Sur la lettre Tout est respectable Tant qu'on se respecte Mutuellement évidemment Et qu'on ne pense pas Que son interprétation Est la vérité absolue D'où l'importance De distinguer L'islam Qui sont les fondamentaux Unanimement reconnus Des interprétations humaines Sur les questions secondaires Qui sont des ishtihads Qui sont des interprétations Qui est du fiqh De la compréhension humaine Et donc là c'est relatif Sujet à débat Et à nécessaire pluralité Deux compagnons Sont en voyage Ils ne trouvent pas d'eau Pour faire la prière Donc ils font tayammum Ils utilisent Un élément naturel Du sable Ou d'une pierre Etc. Pour faire une purification Symbolique Qu'on appelle tayammum Et donc ils prient Comme cela Ils continuent ensuite Leur chemin Et ils redécouvrent Ou ils découvrent De l'eau Le temps de la prière N'est pas encore sorti Un des deux dit Moi je vais reprier Parce qu'on a prié Avec une purification De substitution En tayammum L'autre dit non On avait une excuse valable Une rorsa Une dérogation valable On n'avait pas d'eau Donc on a prié sincèrement Avec une purification De substitution légitime Donc moi je ne refais pas Ma prière Et à nouveau Les deux ne se disputent pas Les deux ne se jettent pas L'opprobre Tu es un égaré Tu n'es pas un bon musulman Non Les deux se respectent Un refait sa prière Donc on ne la refait pas Et ils reviennent Chez le prophète Aleyhissalatouassalam L'éducateur Évidemment à l'époque Il y a encore le prophète Nous on n'a plus de prophète Évidemment Pour venir nous dire Est-ce que c'était bon ou pas bon Donc on est encore Beaucoup plus dans le relatif Mais regardez Ce que fait l'éducateur L'homme qui est venu Comme une miséricorde Pour l'humanité Aleyhissalatouassalam Il dit à celui Qui a prié deux fois Laquel Toi tu auras deux récompenses Et à celui qui n'a prié Qu'une fois Elle lui dit Toi tu as fait la sunna Donc sa sunna C'est quoi ? C'est la facilité C'est de ne pas refaire ta prière Puisqu'il était valable Mais celui qui Par scrupule Parce qu'il est un peu plus craintif Il se dit Peut-être que ma prière N'était pas si bonne Avec ta yammoum Et qui a voulu la refaire Avec une bonne intention Et lui dit Toi tu auras deux récompenses Vous voyez l'éducateur Comment il est ? Vous voyez comment Le prophète Loin de ce qu'on voit De ce qu'on entend aujourd'hui Aujourd'hui Des gens avec peu de savoir Peu de sagesse Passent leur temps A mettre des mises en garde Sur internet N'écoute pas celui-là N'écoute pas un tel Il est égaré La vérité C'est ce que je te dis Ya Allah Vous êtes des nouveaux prophètes Vous avez reçu la révélation Vous savez tout L'islam c'est vous Mais non Mais non Monsieur l'islam n'existe pas Il n'y a pas un représentant officiel Il n'y a pas un pape Qui a la vérité absolue Chez nous Il y a des gens Qui réfléchissent Qui interprètent Et l'islam c'est quoi ? C'est ce qui nous rassemble Ce sont les fondamentaux Les cinq piliers de l'islam Des grandes valeurs de l'islam Comme la miséricorde La justice Le respect des parents Ces éléments Ce sont les éléments fondamentaux Consensuels Qu'on les appelle Et puis les éléments de détail De divergences Il y a une pluralité Et à nous de reconnaître Cette pluralité Et si je ne la connais pas Ou que je ne veux pas l'enseigner L'objectivité scientifique Me demande de dire Selon mon école Maliki d'Hanafit ou autre Selon le savant Que j'ai entendu Ou que je suis Tel savant Ou tel savant Ou tel moufti Nous avons cette position Et donc là directement Je relativise Cette question secondaire Non en disant L'islam a dit Comme le font certains Malheureusement Sur ces questions de débat Et de pluralité Mais en disant Selon l'imam que je suis Selon l'école que je suis Selon le conseil De savant que je suis Voici l'interprétation Qui est donnée Et donc Cette pluralité Elle est intrinsèque A l'islam Et autant On ne doit pas Avoir de pluralité Dans les fondamentaux Sinon c'est la division On ne peut pas Diverger Sur les cinq piliers On ne peut pas Diverger Sur le respect des parents On ne peut pas diverger Sur l'unicité De Dieu On ne peut pas diverger Sur le dernier prophète Qui est Mohamed Ça c'est des éléments fondamentaux Par contre Sur toutes les questions De détails Il y a naturellement Une pluralité Qui existe Et qui va toujours exister Alors certains Mais ils disent Mais c'est compliqué Pourquoi plusieurs avis Pourquoi on n'a pas qu'un seul avis À nouveau Ça peut être tentant Dans le premier regard Mais c'est tout le contraire En réalité Parce qu'on va restreindre Ce que Dieu a fait large Et nos situations Sont différentes Nos personnalités Sont différentes Nos époques Sont différentes Nos cultures Sont différentes Un avis Qui peut être adapté À un endroit Ne sera pas du tout À l'autre Et donc s'il n'y avait qu'un avis On rendrait parfois La vie impossible À certains On a parfois Des imams Ou des savants Qui viennent d'autres pays d'Europe En dehors de l'Europe plutôt Et on les entend Ils commencent à parler Ils disent Oui il ne faut pas Regrouper les prières En été en Europe Mais cher C'est un cher Qui est bien intentionné Sans doute Mais qui ne connaît pas Notre réalité Et donc il ne devrait pas Normalement se prononcer Sur ces questions Est-ce que tu sais Ce que c'est De rester en été Debout Jusque déjà 22h Prier Dormir Il est 11h Au mieux Te réveiller A 3h30 Pour salat el fejr Et te réveiller A 6h Pour aller travailler Ça c'est une réalité Qu'on vit Et donc si je reste Avec un avis figé D'un autre pays Il y avait une dame En été Qui m'avait appelé Concernant cette question Elle me dit Mon frère a demandé Au bled Au pays d'origine A l'imam Il lui a dit Il ne faut pas regrouper Les prières Mais à nouveau L'imam ne connaît pas Notre réalité Il ne sait pas Ce que c'est Et donc il y a un besoin Évidemment Toujours d'avoir Une pluralité d'avis Un renouvellement Des avis Adapté à la réalité Que nous vivons Évidemment Donc un L'islam est universel Et cette universalité Fait que justement Il doit pouvoir Se décliner De plusieurs manières Pas dans ses fondamentaux Mais dans les interprétations Dans les questions secondaires Etc Afin de pouvoir Englober Toutes les situations Toutes les époques Toutes les types De personnalités Etc Deuxième élément Donc il y a Deux grandes zones Une zone figée Qu'on appelle Immuable C'est Les fondamentaux De l'islam Qui sont des éléments Fondés sur des textes Absolus Comme le Coran Est ce qu'on appelle La sunna mutawa C'est à dire Les hadiths qui sont rapportés Par un très très grand nombre Il y a tellement de voix Qui le rapportent Que ces informations Sont incritiquables Sur leur authenticité C'est très 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 peu De hadiths Mais c'est tout le Coran Et qui ont aussi un sens Donc ils sont Qata'i al-thubout Et qata'i al-dilala Ils sont D'une authenticité absolue Incritiquable Et ils sont également D'une clarté C'est à dire Qu'ils sont univoques Il n'y a que un sens Qu'on peut leur donner Qulhu wallahu ahad Dit Dieu est l'unique On ne peut pas dire Qu'il est deux ou trois Ce sont des textes clairs Tous les textes Ils vont nous parler Sur l'importance Et l'obligation de la prière Ce sont des textes clairs Ça ce sont des fondamentaux Sur lesquels on doit Tous se tenir Qui est une zone Plus limitée En termes de noms Mais plus fondamentale Ça c'est Thawabit Les fondamentaux Et puis il y a D'autres textes Qui sont la majorité Des textes coraniques Et prophétiques Qui sont Van et al-dilala Qui sont équivoques C'est à dire Qui peuvent avoir Plusieurs interprétations Qui portent en eux-mêmes Plusieurs sens Qu'on peut leur donner Dont également Les textes Qui sont Van et al-thawout Les textes Donc la grande majorité Des hadiths Qui sont Sujets à A débat A critique Scientifique Concernant Leur authenticité Etc Donc on a deux zones Une zone Minime en termes de noms Mais fondamentale En termes d'importance Ce sont les fondamentaux De l'islam Sur lesquels on est tous d'accord A Jakarta A New York A Rabat Ou à Dakar On est tous d'accord là-dessus Il y a mille ans Aujourd'hui dans mille ans Ce sont les fondamentaux Du message Et puis on a tout le reste Les interprétations secondaires Sur lesquelles il y a Naturellement une pluralité Parce que les textes Sont porteurs D'une pluralité Et donc naturellement Il y aura plusieurs manières De voir Levez les bras Ok levez les bras Là ou là ou là Tout est valable Ce sont plusieurs interprétations Est-ce qu'on descend Sur les genoux Dans la prière Ou sur les mains Les deux sont valables Ce sont plusieurs interprétations Est-ce qu'on fête le maoulid Ou pas Dans tous les cas Le maoulid n'est pas Un fondement de la religion Sinon là ça devient une bida Mais le maoulid Se commémorait La naissance du prophète Aleyh Salat wa sallam Qui n'est pas un acte cultuel Mais culturel En tant que tel Beaucoup de savants le permettent D'autres ne sont pas d'accord avec ça C'est une pluralité qui existe Qu'on choisisse l'un Qu'on choisisse l'autre Ce sont des questions secondaires Sur lesquelles il y a à voir Il y a naturellement La pluralité Et ainsi pour toutes les questions secondaires Donc un On a rappelé L'islam est universel Donc naturellement Il va pouvoir se décliner Il doit se décliner De plusieurs manières Et on l'a vu déjà A l'époque du prophète Aleyh Salat wa sallam Deuxièmement Il y a Un domaine fermé Les fondamentaux L'essence de l'islam Sur lequel on est tous d'accord Et vers quoi on devrait commencer d'abord Et puis il y a du détail autour Qui est un élément Beaucoup plus souple Qui permet justement De s'adapter aux situations Personnalités Troisième principe peut-être Que je peux rappeler C'est que La vie religielle Fatwa Fatwa c'est Appliquer une interprétation religieuse Dans une réalité relative Particulière Singulière Donc le texte brut Faites la prière Ça c'est un texte brut Le fait C'est qu'est-ce qu'on va comprendre De ce texte Il signifie L'obligation Ok Et puis la fatwa C'est Moi je demande Est-ce que je dois prier Monsieur le moufti Et monsieur le moufti Il ne va pas me dire oui Monsieur le moufti Il va me dire Qui êtes-vous monsieur Vous êtes musulman Ou pas musulman Je ne suis pas encore musulman La prière ne vous est pas imposée J'ai 8 ans monsieur La prière ne vous est pas encore imposée Je suis une femme En période de monstrue La prière vous est interdite D'accord Je dois prier Salat el Aisha Qui êtes-vous Où habitez-vous Dans quelle situation Je suis en Europe La prière est très tardive On est en été Je travaille demain matin très tôt Oui vous pouvez regrouper la prière Donc c'est une fatwa C'est une adaptation De la norme absolue Le fait Et l'interprétation de la norme Dans une réalité relative Et donc la fatwa Comme l'ont défini les savants Elle évolue Selon l'époque Le lieu Les situations Et les individus Quatre éléments Selon l'époque Il y a mille ans Aujourd'hui Selon le lieu Au Pakistan Ou en Belgique Selon la situation En période de guerre En période de paix Dans une situation Où la prière est très tardive Dans les pays encore plus nordiques Que la Belgique C'est encore plus marqué Et selon la personne Je suis handicapé Je suis en chaise roulante Comment je fais pour prier Donc la fatwa La vie religieuse Il va s'adapter A toutes ces réalités C'est pour ça que certains savants Rappellent que La fatwa Elle est naturellement A partir d'un certain moment Absolète Quand elle est liée A des facteurs Qui évoluent On parle d'une fatwa Qui est simplement La répétition d'une norme Mais lorsqu'il y a Une question Qui évolue Automatiquement La fatwa Va évoluer Avec cette question Et donc ça C'est toute l'importance Également De comprendre Qu'un avis religieux Évolue Un simple exemple Que je vous donne A l'époque De la colonisation française Au Maghreb Certains savants Avait interdit De prendre la nationalité française De s'habiller Comme un français En costume cravate Pourquoi ? Parce qu'au moment Où ces peuples Sont attaqués Colonisés Par la France Prendre la nationalité française C'est comme si Je m'alliais avec l'ennemi S'habiller comme un français C'est comme s'habiller Comme un ennemi C'est comme si moi Bon belge Dans les années 40 Je prends la nationalité allemande Et je m'habille Avec un costume de nazi Je suis un collaborateur Un traître Donc ces avis religieux Étaient logiques Dans un moment Bien donné Mais ils n'ont plus Aucun sens Évidemment Pour une personne De deuxième génération Ou autre Qui vit en France Par exemple Qui est d'origine algérienne Et qui demande La nationalité française Cet avis n'a plus Aucun sens Aujourd'hui Parce que les réalités Sont tout à fait Différentes Évidemment Donc un avis religieux Va naturellement Évolué Selon les circonstances Selon le milieu Etc Ca également C'est important De se le rappeler Le texte Révélé Et dans l'absolu Il est compris Déjà par des humains C'est déjà une interprétation humaine Et puis il y a la fatwa Qui est l'application De cette compréhension humaine Du texte révélé Dans une réalité relative Donc là il y a déjà Deux niveaux De pensée humaine Si vous voulez Quatrième principe Donc il y avait Un l'islam universel Donc naturellement pluriel Deux Des textes fondamentaux Immuables Et d'autres Beaucoup plus souples Où il peut y avoir Une pluralité De compréhension Troisièmement Le fait que les avis Religieux évoluent Les fatwa Quatrièmement La règle Établie par nos savants Qui dit Ce qui est sujet A divergence Entre les savants On ne doit pas Se faire de reproche Là-dessus C'est-à-dire Il y a une pluralité Qui existe Et à ce moment-là On ne doit pas Se faire de critique Là-dessus J'ai choisi Telle école Moi je suis médiquide Sur cette question Moi C'est ton droit C'est une pluralité Légitime Par contre Ce qui est sujet De consensus Là on ne doit pas Diverger là-dessus Mais par exemple On a une personne Qui mange Des aliments Contenant de la gelatine Dont certains Des éléments Constitutifs Seraient à l'origine Des éléments Issus du porc Cette question Est une question Débattue 1 Elle est Une question moderne Elle n'existait pas avant Donc c'est de l'ichtihad Il n'y a pas ça Dans le Coran Évidemment Oui La viande de porc Est unanimement interdite Ça c'est un fondement Reconnu par tous Pas de débat Par contre ici On a un élément Qui a été transformé Chimiquement Etc Qui contient Certains éléments Du porc Au départ Donc après Cette transformation Chimique Qu'est-ce qu'il en est ? Revenons à nos principes 1 Le bon sens Notre raison 2 Revenir à un référentiel De préférence collective Parce que Est-ce qu'un savant Peut répondre à cette question Seul ? Est-ce que le plus grand Savant des savants Théologiquement parlant Peut-il répondre à cette question ? Non Pourquoi ? Parce que là Il y a besoin de comprendre Ce qui se passe Dans ce processus chimique Et donc Les conseils de savants Et moi je vous conseille Plutôt d'aller vers Des collectifs de savants Aujourd'hui Qui travaillent ensemble Avec plusieurs spécialistes Et notamment des gens Des scientifiques Des gens des sciences humaines Qui permettent de revenir Avec la réalité Parce qu'un avis religieux Pour être pertinent Il doit comprendre La réalité La connaissance des gens Comme disait l'imam Ahmed Et donc c'est un élément Constitutif de la fatwa De la norme religieuse Appliquée Et donc Le conseil européen Ou d'autres grands conseils Internationaux Ont estimé Après une étude scientifique Que les traces De porc Qu'il y avait au départ Dans ce type d'aliments Ont disparu Après processus chimiques Et donc il y a Transformation totale De la nature De la chose D'où Nous avons une nouvelle matière Qui ne contient plus En fait de porc Ou d'éléments issus du porc Et qui est donc Pure et Comestible Ou plutôt Licite à la consommation C'est l'avis de grand collectif De savants Alors si moi je ne veux pas Et je suis un autre savant Qui en général n'est pas Dans un collectif Et n'a pas consulté Des scientifiques Mais c'est respectable Évidemment Qui lui l'interdit Parce qu'il y a un doute Parce qu'il y a une origine A la base Etc Pas de soucis Mais là c'est de la pluralité Si mon ami veut manger Un yaourt avec ça Je n'ai pas à le critiquer Je n'ai pas à dire Qu'il est un mauvais musulman C'est une pluralité Légitime Naturelle Nécessaire Dans l'islam Et il n'y a pas de soucis A choisir tel Ou tel avis Sur ce type de questions Donc quatrièmement Pas de reproche Sur les questions Un débat Et dernier point C'est se rappeler justement Que cette divergence Que cette pluralité Est en réalité Un bienfait Certains savants L'appelaient Rahma La divergence Dans ma communauté Est une miséricorde C'est une parole Qui n'est pas dite Par le prophète Mais qui est reprise Par des savants Et qui rappelle Que finalement Il y a cette miséricorde Dans la pluralité Parce que la pluralité C'est justement Plusieurs solutions Et dans cette pluralité De solutions Il y a Alhamdoulilah pour moi Une pluralité De chance D'avoir un avis Qui est adapté A ma réalité A ma situation Rappelez-vous Rappelez-vous également Un peu d'exemple Quelqu'un pense Que la barbe Mais moi je ne connais Dans cette pluralité Qu'on va essayer Humain Collectif Compétent Qui puisse m'aider De mieux comprendre Cette diversité De mieux la vivre En en faisant Une plus-value Premier élément On a rappelé Que l'islam Est universel Donc naturellement Il va pouvoir Se décliner De plusieurs manières Deux On a rappelé Qu'il y a des éléments Fondamentaux Sur lesquels On ne peut pas débattre C'est les bases De l'islam Et puis d'autres éléments Beaucoup plus secondaires Sur lesquels Il y a naturellement Une pluralité d'avis D'avis Trois On a rappelé Que la vie Circonstanciée Le faitois Elle évolue Naturellement Selon l'époque Le lieu La situation Et l'état De la personne Quatre On a rappelé Que sur les questions De débats De divergences De pluralité Il ne faut pas Se faire de reproches De critiques C'est un domaine Naturellement Ouvert à la pluralité Et cinq On a rappelé Que cette pluralité Est en fait Un ensemble De solutions Qui se présentent à nous Et qui nous permettent D'avoir des réponses Adaptées A nos situations Et que jamais Ces fatwas Ne s'imposent Elles sont des solutions Des pistes Que des théologiens Incompétents Nous proposent Afin de vivre Notre religion Correctement En phase avec ses valeurs En phase avec notre monde En phase avec les intérêts humains Car la voie divine Vient pour le bien-être Et l'intérêt des êtres humains Comme le rappellent Nos savants Puis-je Soit-il nous accorder Un savoir utile Nous permet de nous rapprocher De lui De mieux vivre cette religion D'être fidèles Et attachés tous ensemble Sur les fondamentaux Et respectueux Et ouverts Sur tous les points De divergence Pour mieux vivre notre foi Dans le quotidien Qui est le nôtre On va donc passer Aux questions Inch'Allah S'il y en a N'hésitez pas à les poser On y répond Comme on peut Évidemment Avec notre modeste savoir À nouveau Que le salut La paix Soit sur chacun Et chacune D'entre vous Que Dieu vous bénisse Et vous préserve Et amine Pour ceux qui nous font Des doigts Et qu'elles soient Accordées pour chacun Et chacune D'entre nous Alors Si les bonnes actions Effacent les mauvaises Est-ce que du coup Les mauvaises Effacent d'autant plus Les bonnes Ça s'appelle Mafoum al-mukha Dans la jurisprudence Dans la jurisprudence C'est-à-dire que Quand on versait D'une chose Est-ce qu'automatiquement Elle signifie Le contraire C'est-à-dire que Les bonnes actions Effacent les mauvaises Est-ce que L'inverse est vrai Est-ce que Les mauvaises actions Effacent les bonnes Alors tout d'abord Il faut savoir Que Alhamdulillah Nous sommes jugés Par la miséricorde De Dieu Et qu'il a mis Tout en place Pour que nous Rentrions au paradis De charmatale Une bonne action C'est minimum Dix jusqu'à 700 fois Ou plus Qu'elle est récompensée Alors qu'une mauvaise Ne vaut finalement Qu'une mauvaise action L'intention La bonne intention Un acte Que je n'ai même pas pu faire J'en suis quand même Récompensé Alors qu'un mauvais acte Que je n'ai pas fait Je n'en suis pas puni Donc il y a vraiment Une balance Qui penche largement Vers les bonnes oeuvres Mais il est clair Il va également Que des mauvaises oeuvres Peuvent effacer On a dans certains versets Qui nous rappellent justement De ne pas faire suivre Nos sadakats Nos dons Par Les reproches Etc Donc il ne ferait qu'un moment Où l'avantardise Dans d'autres cas Qui ferait qu'on annulerait Peut-être la bonne action Qu'on a faite Donc effectivement Ça peut être Un peu dans les deux sens Même si la balance Penchera toujours Beaucoup plus Vers les bonnes oeuvres Et à nouveau N'oubliez pas une chose Nous ne sommes jamais Jugés sur une oeuvre Nous sommes jugés Sur le livre De notre vie Et qu'elle a quitté avec Lis ton livre Le livre de ta vie Il y a tout ça Sur lequel on va être interrogé Donc il y a Ce tout Mais c'est clair Qu'une mauvaise action Peut annuler Une bonne action Sans doute Mais que A nouveau La balance Et il disait Et les fautes De notre maître Sont noyées Dans la mer De ses bonnes actions Et donc toute personne Qui oeuvre Toute personne Qui réfléchit Toute personne Qui produit A naturellement Des limites Des failles Puisqu'il agit Donc à un moment Ces mauvaises oeuvres Sont naturellement Effacées Par les nombreuses Bonnes Qu'il fait Est-ce que la polygamie Peut se faire Aujourd'hui en Europe Dans notre contexte Alors Personnellement Je suis de l'avis Du grand savant Et érudit marocain Alal El Fassi Alal El Fassi Qui était un grand érudit Un spécialiste Du droit musulman Et des marocains Des finalités De l'islam Qui estiment Que la polygamie Était une Une dérogation Une norme À un certain moment Pour accompagner Le changement sociétal Qu'a apporté l'islam Qui In fine Devrait arriver A son terme D'ailleurs le Coran A limité On était dans une polygamie Absolue Et puis le Coran A limité Avec quatre maximum Avec un contrat de mariage Et une équité Pour chacune En rappelant que Le mieux c'est une Et que vous n'arriverez Jamais finalement A être juste Donc la norme C'est toujours une Et c'est la norme Même pour les écoles La polygamie Est réprouvée En général Elle n'est pas la norme Et en Europe Où évidemment On ne peut pas avoir En plus Deux épouses On va dire légitimes Légales Qui auront les mêmes droits Devant la loi Je pense personnellement Que la polygamie Dans ce cadre là N'est pas autorisée Puisqu'elle va dans tous les cas Aller à l'encontre Du principe de justice Et d'équité N'oublions pas non plus Que dans de nombreux cas Qu'on a suivis Dans les études sociologiques Notamment Ou dans les cas Qu'on a nous-mêmes suivi Dans les mosquées Beaucoup de familles Où il y a de la polygamie Il y a beaucoup Beaucoup de problèmes C'est tellement difficile Aujourd'hui De déjà s'occuper D'une famille Dans un monde Qui est prenant Avec énormément De difficultés Un monde Qui demande Du temps De l'argent Des efforts Une présence humaine Aujourd'hui Essentielle Comment s'occuper De deux familles Correctement De deux épouses L'une éloignée de l'autre Des enfants à droite À gauche Et j'ai vu beaucoup Malheureusement De cas où ça s'est Très 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 mal passé Donc la norme Devra être évidemment La monogamie Dans nos sociétés Et dans l'absolu Je pense Dans l'humanité Aujourd'hui Quelle tafsir En français Conseillez-vous ? Alors Un maître disait Le meilleur tafsir C'est celui de ton cœur Le meilleur tafsir C'est celui de ton cœur Donc La meilleure exégèse D'abord C'est une exégèse Qui va nous demander A nous De revenir vers le livre De le lire De le lire De le lire De nous en imprégner Petit à petit De méditer Sur celui-ci Car c'est un ordre Qui nous est donné à tous Pas seulement aux théologiens Au moufassiroun Afalaya tadabbaroun Al-Qur'an Est-ce qu'ils ne méditent pas Sur ce Coran ? Donc il y a une demande à faire Ça c'est la première étape Évidemment Et là Ce n'est pas une exégèse En réalité C'est une méditation personnelle Mais elle est centrale Et c'est un devoir Je pense spirituel En réalité Pour chacun et chacune D'entre nous Ensuite Dans les exégèses Les exégèses Donc présentes Un Toujours se rappeler Qu'une exégèse Est le fruit D'un travail humain Donc quand je lis Une exégèse Ce n'est pas Les sens Uniques Et absolus Du Coran C'est l'interprétation D'un savant donné A une époque donnée Avec une méthodologie donnée Avec les limites D'un travail humain Sur les sens Qu'on peut donner Au verset du Coran Donc ça c'est vraiment important De faire Cette distinction Dès le départ Le souci de certains C'est qu'on va acheter L'interprétation De tel ou tel savant Lire ce qui fait écrit dedans Et puis venir nous dire Voilà Le verset il veut dire ça Toi tu as fait le contraire Non attention Ceci est l'interprétation D'un savant Concernant ce verset Savant qu'il peut être D'une certaine méthodologie D'une certaine école D'une certaine époque Qui a un niveau De connaissance adapté A la société de son époque Évidemment Bien sûr Et donc Toujours prendre Une exégèse Avec des placettes Et pouvoir faire Ce travail de distanciation En se rappelant Qu'il n'est pas Une vérité absolue Alors après Ces quelques réflexions Méthodologiques Qui me semblent importantes Quand même Il y a des centaines C'est des milliers D'exégèses en arabe C'est pour vous dire Que On ne sait pas tout dire Sur le Coran Personne n'a tout dit Il y a toujours Des nouvelles facettes Qui vont se découvrir Puis il y a plusieurs méthodologies Pour interpréter le Coran Qui existe Dans la tradition déjà Plus parfois Des méthodologies Plus contemporaines Aujourd'hui Donc il y a cette pluralité Qui existe Il y avait une exégèse Enfin une méditation Contemporaine Qui était intéressante C'était celle de Maryam Ertsock Maryam Ertsock Parole du Coran Pour aujourd'hui Que j'avais trouvé Personnellement Intéressante Vous avez El Muntahab El Muntahab En 5 Ou 3 volumes Je ne sais plus combien Qui est une exégèse Très modeste Évidemment En termes de De taille Chaque verset Est commenté Par une ou deux lignes Pour en comprendre Le sens correctement Mais c'est un travail Collectif Réalisé par des savants De l'Azhar Au siècle passé Qui existe en français Après vous avez Nukesir Qui est traduit C'est un résumé D'Ibnukesir En sachant à nouveau Qu'Nukesir A beaucoup de belles choses A dire évidemment C'est une exégèse On va dire De référence classique Mais très marquée Par le temps Par l'époque Par la méthodologie De l'auteur Donc sur certaines questions Contemporaines notamment Il y a beaucoup d'éléments Qui sont peut-être Tout à fait à revoir À relire évidemment Mais à nouveau C'est une interprétation humaine Datée dans le temps Et adaptée Ou marquée Par la méthodologie Et la réalité Du moment Vécu par l'auteur Évidemment Il y a le tafsir de Saadi Qui existe également Je ne l'ai pas lu Spécialement en français Je n'ai pas vu la qualité De la traduction non plus Voilà Donc il existe Quelques exégèses Il y a plus Des exégèses partiels Qui existent De le Fatiha De Mariam Ersoch Également Qui a fait un gros commentaire De le Fatiha En quasiment 300 pages Je pense Qui a été édité Il n'y a pas très longtemps Donc il y a différents Petits exégèses Qui existent en français Notamment de Jouza Amma Etc Moi je vous conseillerais Quand même toujours De plutôt donner La priorité À une exégèse Contemporaine Et européenne C'est-à-dire Qui fait face À notre réalité Parce qu'à nouveau Le Coran doit se vivre Aujourd'hui Dans notre monde Et donc il y a des exégèses Également francophones Édité comme Le Coran Parole du Coran Pour aujourd'hui Qui est écrit Par une européenne Etc Alors les grands fondamentaux Et les valeurs Ce sont les éléments Univoques Fondés sur des textes D'une absolue authenticité Et qui font de la base De l'islam C'est les six piliers de la foi C'est les cinq piliers de l'islam En tant que principe Dans leur détail Il y a de la divergence Mais en tant que principe C'est le fait Qu'il y a des grandes valeurs fondamentales Sur lesquelles on est tous d'accord Le respect des parents La miséricorde La justice La bonté La tolérance La liberté La fraternité La solidarité Les belles valeurs Qui rassemblent un peu tout ça Évidemment Tous ces éléments Qui sont les grandes valeurs De l'islam finalement Et donc c'est fondamental Le fait que ce message Soit le dernier message Donc il doit naturellement Être interprété Relu Et donc cette notion D'ishtihad Qui est un principe fondamental De la religion également Le Coran La Sunna La source fondamentale Le discours Qui est le Coran Et la pratique humaine Du prophète Aleyhissalat wa sallam Pour traduire Le Coran Dans la réalité Etc Donc là ce sont Quelques-uns Des grands fondamentaux Qui établissent Le message Les piliers de la foi Les piliers de l'islam Les grandes valeurs Essentielles Etc Du message Alors dans les pays Du grand nord Effectivement Où parfois Le soleil ne se couche pas Où le soleil ne se lève pas Donc à nouveau Quand on dit Que l'islam est universel Vous voyez C'est des cas comme ça Qui nous montrent justement Toutes les limites De certains discours Et le danger même De ces discours Qui vous font passer Des interprétations Pour l'islam Et donc pour des éléments figés Non Qu'est-ce qu'on fait Je suis un musulman Esquimau Le soleil ne se couche pas Chez moi Le soleil pendant Tout le mois de ramadan Se couche pas Donc si je suis littéraliste Si je suis les fatwas Qui viennent de certains pays Je vais mourir Puisque je ne peux pas Reprendre mon jeûne Avant que le soleil se couche Si c'est l'inverse Le soleil ne se lève pas Je ne jeûne pas Moi le ramadan Donc il faut évidemment Des ishtihad Des interprétations Et donc la plupart des savants Se sont basés sur Un hadith qui parle De la fin des temps Quand viendra Le déjel Etc Et que Un mois Une année Etc Une semaine Et qu'ils voudront À un jour Et les compagnons Ont posé la question Qu'est-ce qu'on va faire Pour prier Si un jour Équivaut à un mois Il leur a dit Alors estimez le temps Sur toutes les 24 heures Il faut 5 prières Par exemple Donc il y a plusieurs Ishtihad évidemment Qui existent Certains ont proposé Qu'on prenne l'horaire de la Mecque Car c'est l'horaire On va dire Initial du milieu De la révélation D'autres ont dit On prend l'horaire De la dernière ville Qui a des horaires Encore correct Et on l'applique Là-bas Etc Donc les solutions existent Le conseil européen De la fatwa Et de la recherche A établi déjà Plusieurs rencontres Pour trouver des solutions Justement Dans ce genre de région Et d'autres conseils ailleurs Ont proposé également Des solutions Donc alhamdoulilah Il y a ces grands conseils De jurisprudence Qui réfléchissent Qui donnent des solutions Partout aux musulmans Pour qu'ils puissent vivre Fidèlement Leur religion Quelles références Pour revenir Aux fondamentaux De l'islam Alors En français Il y a un livre Que je trouvais intéressant Qui s'appelle Le génie de l'islam De Tarek Ramadan Je trouve que c'est un bon livre Qui revient avec Les éléments essentiels Vous pouvez trouver En pdf sur internet Un livre de Yousouf Al-Kardawi Qui est très intéressant également Qui s'appelle Introduction A la connaissance de l'islam Matrali ma'arifatil islam Il est traduit en français Mais pas disponible malheureusement Mais il existe en pdf Vous pouvez le trouver sur internet Introduction à l'islam Quelque chose comme ça PDF Yousouf Al-Kardawi Vous le trouverez A ce moment là Donc ce sont quelques ouvrages Qui rappellent Les grands éléments Essentiels Vous avez un petit traité De Usoul al-Din Des fondements De la religion Qui a été écrit Par un docteur Qui est décédé Il y a quelques jours Un théologien De Zaytouna Qui a vécu en Europe Également Donc ce genre de traité Nous permettent De revenir En tout cas De connaître Les éléments essentiels Et de rester Ou d'essayer d'abord De les connaître C'est ce qui me vient Comme ça A l'esprit Dans un premier temps Mais tout livre Qui vous rappelle Quand je dis Les fondamentaux Ça ne veut pas dire Les éléments pratiques Parce que certains pensent Quand on leur parle On va expliquer Les fondamentaux Qu'on va venir leur parler De comment prier Comment jeûner C'est pas ça dont je parle Quand je parle Des fondamentaux Qui ont établi la religion Quels sont les grands axes Du Coran Et son discours Les grands axes De la Sunna Quels sont les six piliers De la foi De manière un peu philosophique Les grands axes De ces éléments Les grandes finalités Le sens des cinq piliers De l'islam Quelles sont les grandes valeurs Essentielles Du message de l'islam C'est ça Les finalités de ce message La nature de ce message Les sources de ce message Ce sont des éléments Qui sont intéressants J'ai vu récemment Passé Je ne l'ai pas lu seulement Le livre d'un professeur français J'ai oublié son nom maintenant Je l'ai rencontré une fois Également sur un petit peu Les fondamentaux du message Donc voilà Quelques informations Comme ça Que je peux vous donner L'islam La voie naturelle Également Qui est très intéressant L'islam La voie naturelle J'ai oublié l'auteur Mais qui est aussi Un bon ouvrage Qui permet de revenir A l'essentiel J'aime bien aussi De toute façon La biographie du prophète Parce que je trouve Qu'elle nous permet De revenir aussi A l'essentiel De voir comment il a vécu Comment il a lutté Pour ce message Quelle était sa sagesse Sa bonté Ça nous permet de revenir A l'essentiel Des clés pour pouvoir Des clés pour pouvoir Remettre l'essentiel Dans tous les domaines Dans la croyance Dans la pratique Dans le vivre ensemble Etc C'est un ouvrage Également intéressant Que de vous bénisse Mieux vivre la pluralité Au sein de la communauté Comprend tellement de choses Qu'en pensez-vous Oui effectivement On a Le Coran A citer Un principe essentiel C'est de ne pas changer La création de Dieu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui vient Clarifier le Coran L'expliquer Dans la réalité Nous rappelle De ne pas changer Notre nature Notre fétra Et dans ces éléments De la fétra Il y a le fait Que moi en tant qu'homme Je dois me comporter Comme quelqu'un Qui est une nature masculine Et quelqu'un Une femme Une nature féminine Et donc il faut préserver Ces grands éléments là Maintenant à nouveau Il y a une part de culturel Dans tout ça Un musulman écossais Qui portait un kilte Le kilte n'est pas Un vêtement Purement féminin Dans sa société Donc le fait De porter un kilte N'était pas un problème Une société Où les femmes Ne portent jamais De pantalon C'est le vêtement Typique de l'homme Il serait réprouvé En islam Que la femme Porte un pantalon Dans cette société là Mais une société Où le pantalon Par exemple Est quelque chose De tout à fait commun Aux hommes et aux femmes Il n'est aucun problème Pour la femme A porter ce type de vêtement Dans certaines régions Du monde Il n'est pas Coutumier Qu'un homme Porte une chaîne Autour du cou C'est quelque chose De féminin Et donc dans ce genre De société Il n'est pas normal Qu'un homme Se vêtisse Ou porte ce genre De chaînes autour du cou Là il ressemble A une femme Mais dans une autre société Où ce n'est pas le cas Ce n'est pas un souci Donc c'est ce qui est vraiment Typiquement masculin Ou typiquement féminin Dans une société donnée Qui ne doit pas être fait Par l'homme Ni par la femme Pour préserver également La nature Qui est la nôtre A la base Donc effectivement C'est un principe Dans le Coran De ne pas changer De ne pas changer La création Préserver sa fitra Humaine Et par rapport A notre genre Également Et puis le prophète Sallallahu alayhi wa sallam On a défini Certains détails Certains aspects Dans la réalité De sa société Évidemment Nous ce qu'on doit Comprendre Évidemment C'est le principe Qui peut varier Selon la situation Etc Donc ce qui n'est pas Purement masculin Par exemple Dans notre société Il n'y a aucun problème Qu'une femme Se comporte Ou porte des choses Qui sont Pour les deux sexes Voilà donc une réponse Une réflexion Par rapport à cette question Quand on suit des études Et qu'on a peu de temps Pour se consacrer A la lecture De livres religieux Comment faire Oui évidemment On ne peut pas tout faire Maintenant c'est S'organiser S'organiser La clé de la réussite On peut toujours Trouver dix minutes Alors soyons très honnêtes Avec nous même On trouve du temps Pour les réseaux sociaux En général On trouve du temps Pour d'autres choses Donc un moment Il faut juste s'organiser Et se dire Voilà J'ai un quart d'heure Vingt minutes Une demi-heure par jour Pour donner du temps Également A des livres religieux Et avant tout au Coran A la vie du prophète A laissalatose Et puis à des livres De théologia Qui me permettent De cheminer Donc trouvez un peu de temps Organisons-nous Et ayons en tout cas Une constance Et on pourra toujours avancer Alhamdoulilah Dans la lecture A ce moment là Est-ce que la femme Peut lire le Coran Durant sa période De menstruation Alors c'est un sujet De débat Entre les théologiens Entre les juristes Musulmans Pour beaucoup Pour beaucoup On ne peut pas Mais pour d'autres On peut C'est la vie Notamment de l'école D'Ibn Hazm Zahiriya Qui est reprise Par d'autres Les mains liquides Par exemple Permettent Pour la femme Qui doit le faire Donc une femme Par exemple Qui est prof de Coran Elle n'a pas le choix C'est son métier Elle doit le faire Alors Il y a les deux avis Qui existent Un avis certes majoritaire Mais la majorité Ne veut pas dire Qu'il y a toujours La raison là dedans Et puis je pense Que c'est important Pour nous Dans notre monde actuel Quelqu'un qui veut lire Le Coran Comment l'éloigner du Coran En sachant à nouveau Attention deux choses Un Le Coran traduit Ce n'est pas le Coran On peut le lire Dans toute situation Même sans ablution Il n'y a pas de débat Parce que ce n'est pas Le Coran en arabe Révélé à Dieu Donc l'explication Le tefsir Où le Coran traduit Ça ne rentre pas Dans le Coran lui-même D'accord Donc là On est déjà Dans une autre situation Est-ce qu'un Coran Sur son téléphone C'est la même chose Non plus Ce n'est pas un mousshaf En réalité A ce moment là Donc il y a des avis Qui le permettent Et je pense que voilà Une femme qui a envie D'être en relation Avec le Coran Qui a envie de le lire Ou qui doit le lire Parce qu'elle a un programme D'études Etc La porte est ouverte Il y a plusieurs avis Qui existent Donc chacun son choix Par rapport à cette question là Et son ressenti Spirituel Que Dieu vous bénisse Et nous accorde Un savoir utile A très bientôt Inch'Allah Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada